L'une de nos équipes a pu monter à bord de l'Aquarius, ce bateau financé par des donateurs privés qui sillonnent la Méditerranée et qui a sauvé des milliers de vies au large de la Libye. Reportage d'Iliam El Cognon, Mathias Segon. Il n'y a pas de blessés, mais on dirait qu'il y a deux femmes enceintes à bord. Bien reçu, ne commencez pas l'opération de sauvetage, on arrive au plus vite. C'est un navire commercial qui a repéré l'embarcation. Une petite tâche noire sur l'immensité de la mer Méditerranée. Immédiatement, deux Zodiacs sont mis à l'eau, il faut aller vite. Le bateau pneumatique ne flottera plus longtemps. Ça se dégonfle, il y a de l'eau. A bord de ce canot de fortune, ils sont 125. Des hommes et des femmes, ils ont quitté les côtes de la Libye en pleine nuit. Il y a déjà plus de 12 heures. On va tous vous emmener sur notre bateau. Si vous avez de l'eau à l'intérieur, c'est normal. La priorité des sauveteurs, c'est d'abord d'équiper chaque migrant d'un gilet. La plupart ne savent pas nager. Les migrants sont ensuite transférés sur des canaux de sauvetage. Arrêtez, arrêtez ! Quand on approche le radeau, ils vont tous vouloir rentrer dedans. Il faut réfléchir à quel côté on l'amène pour ne pas avoir aucun mouvement de feu. Les femmes sont évacuées en premier. Des larmes de soulagement. À cet instant, elles comprennent qu'elles sont sauvées et jettent un dernier regard sur le cauchemar qu'elles laissent derrière elles. Puis vient le tour des hommes. La plupart d'entre eux, jeunes. Tu viens de la Guinée. C'est un voyage du temps et de temps pour arriver. C'est un voyage de là. En voyant leurs canaux vides, on imagine mal comment ces migrants auraient pu atteindre les côtes italiennes. En Libye, leurs passeurs leur avaient promis 5 heures de traversée pour arriver en Sicile. Sans eau, ni nourriture. En réalité, le voyage dure 5 jours. Un par un, les migrants sont accueillis à bord de l'Aquarius. Tu vas le français ? Ça va aller, c'est fini, ça va aller, ça va aller. Les femmes sont séparées des hommes et installées à l'intérieur du bateau. Depuis qu'elles ont quitté leur pays, certaines ont subi des violences sexuelles. Quatre d'entre elles sont enceintes. Nous rencontrons Precious, une Nigériane de 23 ans. Je voyage depuis tellement longtemps. La plupart du temps, j'étais en Libye. J'ai beaucoup souffert. Nous, les femmes, on a été violées. Je ne sais pas comment remercier Dieu. Je n'arrive pas à croire que je suis là. Je ne pensais vraiment pas réussir à m'enfuir et rejoindre l'Europe. Une jeune femme inquiète particulièrement le médecin du bateau. Elle est enceinte de 8 mois. Mais elle est beaucoup trop faible pour accoucher à bord. Elle sera évacuée par les gares de côtes italiens. Direction Lampedusa. Voilà deux jours que nous naviguons avec eux vers l'Europe. A l'arrière du navire, les hommes veulent tous raconter leur périple. Pourquoi ils ont pris le risque de traverser pour fuir la misère et les violences dont ils ont été victimes en Libye. Moi, je suis d'une famille pauvre. Il y a la misère, il y a la galère. Là, il faudrait que je sorte pour me battre. Je sais quelque chose dans ma famille. C'est pour ça que je suis quitté du Cameroun. Parce que je n'avais pas une vie meilleure pour là-bas. C'est mieux même la mort que de rester en Libye. Parce que là-bas, on n'est pas libre. Un black là-bas n'a pas de valeur. On vous tortue et tout de suite. Comme ça, on préfère prendre le risque. Chaque soir, l'Aquarius est bercé par les prières des femmes. Elles chantent l'espoir de revoir la terre ferme. Après trois jours de navigation, ils touchent au but. Certains n'en croient pas leurs yeux. Bien sûr, l'Europe est à portée de main. Mais les équipes de l'Aquarius préfèrent les avertir. Si vous voulez traverser la frontière, vous êtes libre. Mais attention, si vous le faites, on va voir directement chez vous. Parce qu'ils vont perdre confiance en vous. Donc il faut avoir la patience. Une fois en Sicile, ce sont les agents européens de l'immigration, la police italienne et les associations caritatives qui prennent le relais. Car c'est désormais une autre réalité qui attend ces migrants. C'est des démarches administratives, des demandes d'asile rejetée et d'un quotidien de sans-papiers. Voilà pour le constat. Bonsoir Arnaud Comte. L'Europe souhaite donc retenir ces migrants à terre en installant des camps sur le rivage en Afrique. Oui David, et regardez, l'Europe est partie de ce chiffre-là. 180 000 migrants arrivés en Italie l'an dernier en provenance d'Afrique. Et dans 90% des cas, la traversée s'est faite depuis la Libye. D'où cette idée de créer des camps de réfugiés sur le sol africain en Libye donc, mais aussi peut-être dans les pays voisins du Maghreb. Des camps à l'image de ceux qui existent aux portes de l'Europe de l'autre côté, en Turquie notamment, mais également au Moyen-Orient avec le Liban et la Jordanie. Alors ces camps sur le territoire africain seraient gérés par l'ONU. Et le but serait d'enregistrer les migrants à leur arrivée pour faire le distinguo entre ceux qui ont une chance de tenir l'asile en Europe et qui seraient donc protégés à l'abri des passeurs peu scrupuleux dans ces camps et les autres qui seraient renvoyés chez eux. Mais ça signifie que les autorités de ces pays devraient coopérer. Quelles seraient les contreparties ? Alors la Libye par exemple exige une contrepartie financière très clairement que l'Europe mette la main au portefeuille comme elle le fait en versant des milliards d'euros à la Turquie. Alors disons-le quand même, ce projet sera difficile à concrétiser tant la situation politique en Libye est instable. Mais l'Europe y voit là un espoir, peut-être une solution, de sauver des milliers de vies humaines et surtout de reprendre le contrôle d'une immigration aujourd'hui très clairement subie. Merci Arnaud. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur notre application France Info.